Musique Au fait, tu as vu le film 12 ans d'esclavage ? Ah, tu veux dire 12 years a slave ? Ben en fait non, je ne l'ai pas vu parce que c'est trop dur Je ne peux pas Dès qu'il n'y a pas des bisounours et des crinolines Tu n'es plus là ? Moi à mon bisounours Je lui fais des bisous T'es gentil, des doudous Bon, comme je ne voulais pas mourir idiot je me suis dit que je pouvais aller lire le livre puisque c'est tiré de l'autobiographie de Solomon Northup et j'ai pris l'édition du livre avec le bel Ewaetel et Giofort en couverture Tu connais l'histoire ? Ouais, vaguement, il faudrait que tu me la rappelles quand même Bon, alors Solomon Northup c'était un noir américain libre du nord des Etats-Unis Il se fait kidnapper On lui donne une autre identité celle d'un esclave et on le vend dans une plantation et son combat pendant 12 ans ça va être de faire reconnaître son nom véritable pour faire valoir ses droits d'homme libre ce qui du coup le met en totale porte-à-faux avec les esclaves de la plantation qui eux sont nés esclaves et qui n'ont aucun espoir de vie meilleure sauf s'ils sont affranchis un jour Attends, c'est pas fini ! Ça m'a fait penser à un autre livre que j'ai lu il y a des années qui est aussi le récit autobiographique mais cette fois-ci d'une femme qui est née esclave pour le coup parce que tu sais pas la meilleure on est s'esclaves par sa mère Ton père avait beau être ou un blanc américain ou un noir américain libre si ta mère était esclave tu étais esclave Elle n'a aucune liberté mais dans tout ce qui lui reste de choix elle en fait quand même notamment ce qui peut paraître très calculateur ou pas un choix du tout pour nous aujourd'hui se choisir un maman blanc qui va pouvoir l'aider à récupérer ses enfants Alors tu sais que le prénom de l'acteur c'est She, ou est-elle ? Et pas Eh, ou est-elle ? Eh, ou est-elle ?